coucou à tous j'espère que vous allez tous bien donc je vous fais cette petite vidéo de présentation pour déjà vous dire merci de votre soutien voilà et qu'aujourd'hui on va faire une vidéo concernant toute ma collection de blush et de bronzer donc que ce soit des blushs crème et poudre bronzer crème poudre et ça va s'en suivre donc une série concernant toute ma collection de make up donc après je vous montrerai les palettes teint palette pour les yeux etc vous allez voir l'étendue de la collection donc petit disclaimer parce qu'il faut le faire sur youtube c'est une collection qui s'est faite durant huit ans à peu près ça fait à peu près depuis 2015 que je m'intéresse sérieusement au make up donc voilà donc c'est de fil en aiguille que je me suis constitué cette petite collection qui me plaît énormément donc je ne pense pas qu'il y aura un décloteur mais au moins je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est à ce jour au niveau de ma collection et je pense qu'elle va s'étendre au fur et à mesure des différentes vidéos et de vos demandes bien entendu alors si vous êtes intéressés par tout ça je vous laisse suivre la suite bye bye donc on va commencer avec les différents swatch des différents bronzers en ma possession donc on va commencer par celui de beka donc qui est en teinte ipanema sun déjà il faut que j'arrive à l'ouvrir alors voici la teinte donc je vais pas retirer aucun bronzer en fait c'est pas le but de la vidéo mais plus de vous montrer ma collection actuelle voilà la teinte qui pour ma carnation va très bien en été voici ensuite on a le physicien formula donc en teinte deep bronzer j'aime beaucoup l'odeur de ce bronzer c'est vraiment niveau sensorialité c'est vraiment au top très doux très beau sur la peau le voici le voilà très bonne teinte que je peux utiliser maintenant ça va pas trop chaud il est très beau ensuite nous avons le mac ça fait partie d'une collection je crois que c'était la collection bronze oui c'est ça de l'été 2020 si je dis pas de bêtises et c'est la teinte beige ink beauty voilà alors l'ouverture est là et voici la teinte un peu froide comme j'aime et le voici celui de mac voilà les trois premiers bronzers ensuite celui de makeup forever donc ben la teinte je ne la vois plus c'est pas noté alors donc voici la teinte qui est très foncée qui paraît foncée mais c'est une texture comment je pourrais dire ça où il faut vraiment il faut l'utiliser vraiment avec un un pinceau dense sinon on n'a pas là on n'a pas la teinte là je l'ai passé plusieurs fois à mon doigt je pense que vous avez vu et voilà la teinte que ça donne je vais utiliser mes petites lingettes et puis on recommence on continue du moins voilà ensuite je vais vous présenter deux bronzers c'est les deux mêmes on va dire mais deux teintes différentes qui ne sont plus qui sont discontinués malheureusement ils sont très très bien c'est la marque unique peut-être qu'à des gens qui les ont alors vous avez un qui s'appelle sunset et l'autre qui est malibu donc ce sont des bronzers lumineux donc pour l'été très très bien je les ai bien utilisés parce qu'ils étaient bombés donc celui là c'est le sunset donc il va pas tellement se voir il est surtout très très lumineux comme vous pouvez voir j'aime beaucoup cet effet surtout en été et l'autre c'est le manibu d'ailleurs on voit déjà qu'on voit le panne donc voilà il est un peu plus foncée voilà les deux ils sont très très beau c'est ces bronzers pour ça non je vais pas les je vais pas m'en débarrasser ils sont en train de se terminer donc complètement inutile de s'en débarrasser ensuite un bronzer poudre donc on a le to face celui là qui faisait partie d'une collection pin apple j'ai là comment on appelle ça j'ai aussi la palette qui va avec donc c'est un double ça fait bronzer highlighter en même temps on peut mélanger les deux bien sûr je vais vous mettre la teinte du bronzer très lumineux aussi celui là et très très beau je vais vous mettre également à côté la teinte du de l'highlighter donc les deux mélanger ça fait vraiment un double effet lumineux très très beau j'aime beaucoup ce bronzer très beau ensuite je vais vous montrer encore de la poudre donc là c'est un kiko de la collection charming escape donc de l'année dernière début d'année ou février de l'année dernière il me semble très beau celle qui sent très bon également voilà très très joli et voici la teinte elle est ce que j'aime j'aime beaucoup cette teinte c'est la teinte de unique sienna je la trouve froide et c'est très joli ben en hiver j'aime bien l'utiliser enfin en ce moment quoi c'est ça c'est vraiment matin d'hiver par excellence au niveau du bronzer puis le packaging il est vraiment très sympa il y a des broderies dessus j'ai acheté aussi des blushs de cette collection j'aime beaucoup vraiment très joli ensuite on va rester chez kiko puisque je suis chez kiko je vais vous montrer celui là j'en ai trois de cette collection donc c'est la collection unexpected paradise que j'ai sorti en été 2020 et j'ai vraiment craqué pour cette collection c'est la première fois que j'ai fait autant de razia sur une collection parce qu'elle était vraiment super belle et j'avais profité d'une promotion fin d'année où c'était à 50% je crois et j'ai pris les trois teintes de bronzer celle-ci est très 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 belle donc c'est warm au nez donc voilà comme j'ai beaucoup de bronzer je vais pas spontanément vers cette teinte là mais ça va me permettre de justement me concentrer sur ceux que je ne vois vers lesquels je ne vois moins il est lumineux un peu mais très joli hein à moins que ce soit mon swatch antérieur qui a fait que je vais recommencer pour voir parce que je pense que ça doit être un transfert par rapport aux autres parce que il me semblait pas je vais me nettoyer les mimines on va recommencer il me semble pas qu'il était lumineux comme ça non effectivement il n'est pas lumineux voilà comment il est il est beau c'est un très très beau bronzer franchement les bronzers de chez kiko c'est une valeur sûre en tout cas pour ma part j'ai pas eu jamais eu de déception ensuite on continue toujours dans la poudre avec bronze and glow de natasha denona donc une petite palette comme ça où il y a un highlighter que non vraiment crunchy je trouve et ce bronzer qui est très joli j'aime beaucoup la teinte puis il est doux la texture est très douce et la teinte est très très joli voilà j'espère que avec mes swatchs vous voyez bien les teintes je pense que oui ensuite on va passer au nars donc c'est une c'est un format voyage c'est la teinte laguna donc voilà je vais vous l'ouvrir voici je vais pas vous faire voilà vous montrer la caméra hop et celui-là il y a une teinte vraiment très très jolie j'aime beaucoup c'est le seul bronzer de chez nars que j'ai mais il est très très beau franchement la teinte est très belle ce genre de vidéo permet que en fait vous regardiez vraiment ce que vous avez dans vos tiroirs et de vous dire ah bah tiens celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé pourquoi ne pas justement le mettre dans une rotation pour justement l'utiliser utiliser les produits qu'on a déjà chez soi quoi au lieu de l'ornier sur des des nouveautés qui sont attrayantes voilà qui ont des textures peut-être aussi différentes innovantes etc mais ça permet justement de voir ce qu'on a déjà dans ces tiroirs donc là ça c'est ça fait partie je sais pas si vous avez vu ma vidéo chine chiglam du moins où je vous ai montré ce bronzer en action et c'est la teinte c'est les nouveaux bronzers qui sont sortis la teinte mid summer il est très beau j'aime beaucoup la teinte voici donc voilà et aussi une texture très douce alors il est mat très beau voilà c'est vrai que c'est jamais évident de quand on commande en ligne et puis moi je fais beaucoup de commandes en ligne de voir exactement les teintes qu'on peut plus prendre etc et c'est vrai que celui-là par rapport aux pannes effectivement voilà il y a une différence de teinte je trouve plus foncée après charge à vous d'en mettre beaucoup moins au niveau du pinceau de moins charger la mule ou d'utiliser un pinceau plus fluffy donc voilà ça se diffuse beaucoup mieux là on a un format voyage donc de chez Fenty Beauty le bronzer je sais plus le nom déjà c'est pas écrit dessus c'est un nom à rallonge comme d'habitude la teinte caramel cutie donc c'est le bronzer poudre parce qu'il y a aussi des bronzers crème et caramel cutie c'est très joli aussi comme teinte j'aime beaucoup voici la teinte à côté de celui de Chiglam voilà un petit nettoyage s'impose et puis là je vais vous mettre les 5 1, 2, 3, 4, 5 bronzer crème que j'ai à ma disposition donc on a le Chiglam donc en teinte warm au nez je crois c'est ça qui est le packaging est vraiment très très pratique ah bah tiens j'ai oublié un bronzer poudre attendez on va rétro pédaler donc le dernier poudre que j'ai c'est celui de Marc Jacob en teinte Tantelize voilà j'en ai un autre toujours le même packaging dans une autre teinte mais plus clair donc celui-là j'aime beaucoup le packaging la contenance 25 grammes sachant que j'ai une petite collection de bronzer c'est vrai qu'on n'en voit pas le bout très très belle texture de bronzer aussi qui se diffuse très très bien sur le visage j'aime beaucoup 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 dommage que cette marque se soit arrêtée très très bonne marque et voici alors on va mettre le Chiglam en voie en warm honey donc le packaging de ce bronzer là j'aime beaucoup parce que moi j'aime bien faire du contouring et c'est vrai que c'est très pratique très joli j'aime beaucoup beaucoup il est très foncé donc j'en mets vraiment avec parcimonie et puis aussi à diffuser sur la peau ça se fait très très bien ça fait pas de marque disgracieuse ça se fait vraiment très très bien voici on va rester toujours dans le liquide avec le Hollywood donc le contour wand lui il est dans ma rotation de l'année donc il est en fin de parcours on va dire plus ou moins parce qu'il en reste encore un peu c'est même surprenant il est très très beau celui-là et je l'avais pris en fer attendez je sais plus c'est écrit où en fer médium donc j'aime beaucoup cette teinte elle est froide foncée mais froide elle est très jolie vraiment elle se diffuse très très bien ensuite on va prendre celui de KVD Beauty qui est sorti l'an passé il me semble pas dire de bêtises de souvenance je pense que c'est l'année dernière et c'est en teinte light medium light medium donc franchement et il est bien bien foncée lui aussi donc je vais le mettre à côté du Charlotte Tilbury pour que vous puissiez faire la comparaison entre les deux voilà très belle texture également il est plus chaud ensuite chez Charlotte Tilbury le beautiful skin très très beau pour la petite histoire moi j'hésitais entre la teinte numéro 1 qui fait vraiment une couleur de contouring et la teinte numéro 2 qui est medium et en fait j'ai tellement attendu 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 que j'avais ni l'une ni l'autre quand j'ai voulu passer ma commande pendant la semaine gold du coup j'ai pris la teinte numéro 3 donc l'avant-dernière l'avant-dernière qui est la teinte dorée la numéro 3 j'ai dit bon bah tant pis elle est très très foncée donc j'en mets très très peu et après je le diffuse sur la peau et elle est très très belle comme vous allez pouvoir le constater c'est vrai que j'ai beaucoup de teintes très foncées mais ça va très bien à ma carnation ça fait pas de patch c'est très très joli on le diffuse bien avec un bon pinceau et ça passe très très bien voici et pour terminer avec les bronzers crème j'ai le sol de chez Colourpop donc de la gamme body sol de sol body en teinte light que j'ai acheté il y a deux ans je crois en 2001 et voilà je l'ai creusé mais j'arrive pas à en venir à bout après ça a une contenance de 31 grammes je m'étonne que j'y arrive pas et super texture par contre je le trouve trop clair et même en ce moment j'arrive pas à aller vers lui spontanément mais en fait c'est pour ça que je l'ai mis dans ma dans ma rotation de l'année parce que faut que je me force à le terminer parce que c'est un produit crème donc une je dis souvent une DLC parce que c'est une déformation professionnelle mais ça a une durée de vie durée limite de consommation entre guillemets très courte quand ce sont des produits crème donc c'est plus embêtant mais c'est vrai que je me force à le mettre parce que justement il faut le terminer quoi la teinte est très jolie elle est trop light pour moi donc c'est maintenant qu'il faut que je l'utilise voilà en été elle se verrait pas sur mon peint voilà voilà voici ma petite collection on va dire enfin petite toute proportion gardée parce qu'il y en a beaucoup alors que j'ai un seul visage mais voici ma petite collection de bronzers sympathiques donc va s'en suivre ma collection de blush voici j'espère que cette vidéo vous a plu et si tel est le cas ben manifestez-vous au niveau des commentaires mettez moi ben des pouces ça me fera plaisir comme vous savez je débute sur YouTube et surtout n'hésitez pas à échanger avec moi au travers des commentaires me dire si vous avez le même style ou la même gamme de bronzers afin qu'on puisse en discuter à tout de suite merci